Je voulais vous rappeler de penser à mon site internet, il y a tout le matériel que je conseille comme ça vous allez être le mieux équipé possible. Salut à tous les cafardinos, je vous souhaite de passer une agréable vidéo en ma compagnie. Bien évidemment c'est le résumé de la deuxième journée des ESL Pro League avec G2 qui ont été tout simplement phénoménaux, magistrales, magiques. Ils m'ont procuré des émotions mais vraiment qu'ils ne m'avaient jamais procuré durant toute l'année 2019 contre Astralis. C'était impressionnant. Je vous invite tous à mettre un gros like sur cette vidéo si vous appréciez de manière générale le contenu, on va dire résumé, actualité que je suis en train de faire de manière générale. Abonnez-vous ceux qui ne le sont pas, ça me fait énormément plaisir. Et aussi, et aussi, venez vite me follow sur Twitter pour les pronos si vous en voulez parce qu'on a lâché des gros pronos aujourd'hui. Et aussi parce qu'il y a un concours pour Noël donc je vous laisse découvrir ça, il est épinglé sur mon Twitter. La question du jour les amis à répondre en top commentaire, est-ce que G2, est-ce que G2 vous a surpris ? Et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vraiment briller et continuer en tout cas d'afficher un niveau de jeu aussi important comme celui contre Astralis ? Alors, on va commencer par la première journée, c'est Ateka contre North et c'est Ateka qui l'emporte. Peut-être que ça va vous surprendre mais moi, pas du tout. J'avais tout simplement call qu'Ateka allait l'emporter. North ne me fait plus vibrer. North est une équipe sans vie, sans âme, aucune profondeur tactique, individuellement très pauvre. Il n'y a aucun star player en tout cas qui m'émue, je ne sais pas comment on dit ça mais vous avez compris les fondamentaux. Je n'ai pas envie de lever la victoire à Ateka qui pour moi prouve en tout cas, parce que je ne les connaissais pas, qui peuvent clairement avoir leur place dans le top mondial parce qu'il y a une profondeur de tactique, vraiment c'est homogène et tout. Donc félicitations à l'équipe américaine et sud-africaine parce qu'ils ont deux joueurs sud-africains. Maintenant, on passe au deuxième match et c'est René Gates contre Shark. C'est René Gates qui l'emporte et ça m'étonne un petit peu. J'avais call le Shark et pour le coup, je me suis planté. Donc René Gates qui l'emporte 2 à 1. Ils ont plutôt maîtrisé leur adversaire et c'était un match pas joli à voir. Très honnêtement, c'était approximatif des deux côtés. Ça manque encore de quelque chose. On sent que c'est un palier en dessous, surtout individuellement. Astralis G2. On va parler de ce Astralis G2 qui a été complètement fantastique. Donc 2 à 1, 16 à 13, 19 à 15 et 16 à 14. Comme vous pouvez le voir déjà au niveau des scores, c'est ultra serré. C'était fantastique. Il y a eu des exploits individuels, il y a eu des fakes à la dernière seconde, des plantages de bombines extrémistes, un KennyS, un KennyS. Mais je crois qu'il n'a jamais atteint ce niveau-là depuis des années. Jax, phénoménal. C'était extraordinaire de voir G2. Je les encense bien sûr alors qu'ils ont perdu. Mais c'est parce qu'ils ont perdu avec honneur, avec dignité. Ils se sont battus. Il y avait de la profondeur tactique. Il y avait de l'homogénéité au niveau des calls, du rythme de jeu. C'était vraiment complet de leur part. J'ai surkiffé. Petit, petit bémol sur Amanek. Individuellement, je l'ai trouvé en dessous. Clairement, il avait clairement la map sur Inferno et on aurait pu l'emporter 2 à 0. Il rate tout simplement son lurk sur un round à 15-13. Et ça m'étonne de lui parce que c'est un des joueurs les plus solides que j'ai pu voir jouer. Et clairement, ça tombe sur lui. Ça m'attriste. Il a vraiment été absent, on va dire, aujourd'hui contre Astralis. Mais c'est Astralis, les gars. Et encore, je suis en train d'encenser G2. Mais Astralis finit par l'emporter. C'est extraordinaire. Très honnêtement, c'est extraordinaire le niveau que peut produire Astralis. Ils sont tout simplement hors normes. Ils n'ont rien lâché sur Inferno. Ils ont comeback et tout. C'est très dur d'aller leur faire des erreurs, de les mettre un petit peu, de les retrancher chez eux. C'est très difficile. Et vraiment, je valide la prestation de G2, mais aussi d'Astralis. C'était un match fantastique, dantesque. J'ai sûr kiffé. Très honnêtement, je pense même... Allez, si on atteint 2000 likes sur cette vidéo, je pense même faire des reviews de démo pour vous montrer des rounds qui se sont passés. Exceptionnel, exceptionnel. Allez, on passe à la suite, les gars. FaZe contre 100 Thieves. Et c'est 100 Thieves qui l'emporte et qui élimine FaZe du tournoi. Alors, pour moi, 100 Thieves est quand même plus complet que FaZe. Surtout qu'il dispose d'un sniper qui est très, 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 très chaud. Gratisfaction. Notamment sur Mirage, il a pu s'exprimer. Il a été fort tout le BO3. Mais pour moi, FaZe, c'est excellent. Il monte en puissance. Il revient un petit peu dans le top 5, 6 mondial. Il mérite, en tout cas, d'être à ce niveau-là. Mais ça manque d'un sniper. Ça manque cruellement d'un sniper. Pour moi, Olof est excellent. Mais pas assez. Pas assez. Il ne va pas chercher. Il ne prend pas assez de risques. Il est beaucoup trop parfait. Il essaie de jouer à la Device. Mais Device, il arrive un petit peu à changer de rythme. En tout cas, c'était une belle prestation des deux équipes. Très honnêtement, FaZe m'ont fait encore une bonne impression. Ils sont quand même assez bons. Ils reviennent forts. Mais j'attends mieux d'eux. Et j'espère qu'il va y avoir un changement. En tout cas, j'attends un vrai sniper chez eux. Mousesport contre Liquid. Encore une fois, c'était un match fantastique. Franchement, cette ESL Pro League est tout simplement prodigieuse. Il y a un niveau de jeu affiché de la part de toutes les équipes et des joueurs. Tout simplement colossal. C'est Liquid qui l'emporte 2 à 1 contre Mousesport. Mais Mousesport, encore une fois, ils n'ont rien lâché. Ils se sont battus. Ça se finit en 16-12, 16-14 sur la dernière carte. C'est fantastique. Je pense clairement qu'avoir remporté l'Asian Championship il y a quelques semaines leur a fait un grand bien et leur a permis d'acquérir un petit peu de confiance et un peu d'assurance pour affronter par exemple une équipe comme Liquid qui est un palier au-dessus en termes de prestige, en termes de réputation, etc. Et c'est toujours dur de se battre contre plus fort que soi, en tout cas en termes de favoris et tout. Parce qu'il y a une barrière psychologique. On ne tente pas les mêmes choses. Et pour le coup, ils m'ont fait une impression tout simplement fantastique. Vraiment Mousesport qui échoue un petit peu sur la dernière marche, qui est éliminée en tout cas du tournoi. mais ils se sont battus avec les honneurs et ils gardent leur dignité. Voilà, tout simplement. MIBR, Fnatic, le dernier match de la journée. Fantastique encore une fois ce match. D'un côté MIBR que je trouve meilleur tactiquement, plus homogène en termes de jeu d'équipe, etc. Mais c'est Fnatic qui l'emporte grâce à des exploits individuels phénoménaux, grâce à un Krimz historique. Il réalise un record. C'est le record du monde à l'heure actuelle. 47 kills. Il a fait 47 kills sur une seule carte. C'est tout simplement dantesque. Il est monstrueux. C'est un cyborg depuis la Dreamhack Malmo. Fnatic revient bien évidemment très fort. Ils ont un jeu d'équipe assez bon. Mais Krimz individuellement est tout simplement inarrêtable. Il a un aim. Il ne rate rien. Il fait très peu d'erreurs. C'est actuellement, selon moi, le meilleur fixe BP au monde. Il est revenu clairement à son top niveau et même plus. Vraiment, et même plus. Et bien sûr, Brolan. Donc tout simplement, il l'emporte selon moi Fnatic grâce à ses deux joueurs. Et je pense qu'ils ne pourront pas forcément compter systématiquement sur le facteur X, les individualités, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Et je pense qu'ils vont devoir, bien évidemment, retravailler. Mais je ne m'en fais pas pour eux parce que Golden est un très très bon lead. Et surtout, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Voilà, on va passer aux confrontations de demain. Et vraiment, les gars, c'est des affiches de finale de Major. Alors, Navi, Evil Genius, avec Navi qui fait une entrée dans ce tournoi tout simplement fantastique aussi. Il montre un niveau de jeu excellent. Evil Genius qui se sont ressaisis, qui ont retravaillé. Ils sont excellents aussi. Il y a une place en play-off, bien évidemment. On a 100 Thieves contre Fnatic. Là aussi, c'est une finale de Dreamhack, de SL1, etc. Et là, bien évidemment, le perdant sera éliminé. Donc, ça va être très très chaud. Je pronostique 100 Thieves, pour le coup, sur celui-là. Parce que je pense qu'ils ont une homogénéité plus complète en termes de joueurs, une profondeur de map plus importante. Et pour moi, ils peuvent clairement l'emporter si les individualités de Fnatic ne sont pas aussi fréquentes. Derrière, on a Astralis, Team Liquid, Classico de Classico. Le rematch, la revanche des finales ECS du week-end dernier qui ont été remportés tout simplement par Astralis. On a René Gates contre Mousy Sport. C'est un match décisif qui élimine celui qui perd. Donc là, c'est le cœur qui bat, les gars. Et je vous dis Mousy Sport. Je fais exprès de ne pas vous donner tous les pronos parce que c'est sur Twitter que ça se passe. Donc, je vous invite à me follow immédiatement. Vous avez tout en description, bien sûr. Et le dernier match de la journée, c'est ATK contre G2 Esport. Bah là, je ne peux rien dire. Vous le savez très bien. Ciao les amis. Je vous laisse. Abonnez-vous ceux qui ne le sont pas. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501